Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle capsule. Alors je ne suis plus en Angleterre, mais je suis de retour en France. Peut-être aurons-nous la possibilité de nous rencontrer. Aujourd'hui, nous allons parler des infections à papillomavirus. Alors c'est vrai que le nom sonne un peu dans l'imaginaire comme un gentil et joli papillon. Dans la réalité, les papillomavirus sont des virus avec des conséquences plus ou moins dramatiques. Et on va voir pourquoi une telle différence selon les personnes. Alors il faut savoir qu'il y a environ 170 types de papillomavirus dans la nature. On peut les croiser partout, que ce soit sur le sol de la piscine ou éventuellement sur la cuvette des WC. Et peut se transmettre aussi lors d'un rapport non protégé. Alors le papillomavirus humain, il y a deux grandes familles. Ceux qui affectent la peau avec les verrues des mains et les verrues plantaires. Et ceux qui affectent les muqueuses sexuelles. Et souvent associés au cancer du col de l'utérus. Alors c'est vrai que le papillomavirus fait peur. Il faut savoir que quatre ans après le début de l'activité sexuelle, la moitié des femmes auront croisé le chemin du HPV. Alors souvent l'infection passe inaperçue. Il n'y a pas de symptômes particuliers. Parfois l'infection persiste et ça accompagne de lésions bénines qu'on appelle des condylomes. Donc ce sont des petites verrues génitales. Et dans certains cas, on va se trouver face à des lésions précancéreuses nommées néoplasie intraépithéliale. Alors souvent avec cette problématique, c'est souvent le HPV16 qui est le plus fréquemment associé au cancer du col de l'utérus. Avec des lésions de haut grade. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi y a-t-il une telle différence dans l'évolution de cette pathologie ? On pourrait parler de la fragilité immunitaire, du tabac comme on va voir tout à l'heure. Mais j'aimerais vous emmener sur un autre terrain. Et le terrain dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est celui de l'épigénétique. Alors bien sûr, avant de commencer, pour comprendre le concept de l'épigénétique dans les virus, je souhaite qu'on revoie ensemble le développement du virus. De façon sable, bien sûr, pour se multiplier, bien sûr, le virus doit être en contact avec une cellule. C'est ce qu'on appelle l'attachement. Après, le virus pénètre à l'intérieur du cytoplasme cellulaire. Et après, le virus va avoir ses structures dégradées, sauf son génome, donc son ADN. C'est la décapsidation. Et après, cette décapsidation, le génome se trouve libéré au sein de la cellule pour livrer son information génétique à la machinerie cellulaire. Alors l'ADN du virus se substitue en totalité au génome cellulaire pour réorganiser la synthèse cellulaire. La cellule va commencer à faire des copies du génome viral, donc créer de nouveaux virus. Et par éclatement de la cellule, les virus sont relargués dans notre organisme pour aller contaminer, bien sûr, d'autres cellules. Alors il y a trois conséquences pour la cellule. Soit la cellule meurt, puisque les synthèses cellulaires ont été gravement endommagées. Soit, on va dire, le métabolisme cellulaire et viral coexiste et on a une infection plutôt, on va dire, tempérée. Soit la cellule se multiplie de façon anarchique et c'est la transformation en cellule maligne. Alors, quel est le rapport entre l'épigénétique, la croissance virale et la dangerosité de ce virus ? Eh bien, on va pouvoir voir la différence grâce peut-être à l'épigénétique par le biais de la méthylation qui va pouvoir influencer ou freiner la progression de la réplication virale. Lorsqu'on parle d'épigénétique, on parle surtout des mécanismes qui modulent l'expression des gènes sans en modifier la séquence ADN. Ça, c'est une modification qui est réversible et transmissible des parents aux enfants. Il faut savoir que, eh bien, toutes nos cellules possèdent le même patrimoine génétique et pourtant, elles ont chacune leur spécificité. On a les cellules du foie, les cellules du rein, les neurones et chacune de cellules ne fonctionne pas de la même façon. Et si elles ont leur rôle spécifique, c'est parce qu'au sein du patrimoine génétique, elles n'ont pas activé les mêmes gènes. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la méthylation ? Eh bien, vous avez des groupements qu'on appelle des groupements méthyl qui sont capables de s'accrocher sur certaines bases de l'ADN et d'empêcher sa transcription. C'est-à-dire que l'ADN ne peut plus être lu. Donc, on éteint littéralement l'expression du gène, donc la fonction que ça allait engendrer. Et si c'est un mauvais gène, eh bien, on limite le développement d'une pathologie. Un autre phénomène aussi de la méthylation, voire aussi de l'acétylation, c'est la compétence de ces groupements à maintenir l'ADN de façon très condensée sur un enroulement de huit grosses billes qu'on appelle les histones. Donc, l'ADN est fortement replié sur lui-même et en étant fortement replié sur lui-même, eh bien, ça empêche aussi la lecture de la séquence ADN et du coup, d'inactiver l'expression du gène. La méthylation, elle se fait grâce à des éléments nutritionnels. Donc, si l'organisme est en carence de certains cofacteurs, eh bien, certains gènes négatifs pourront être activés et provoquer des troubles de la santé. Et ça va être la même chose pour les virus. Eh bien, les virus vont pouvoir dupliquer de façon très facile leur ADN pour créer de nouveaux virus. Donc, si on revient sur nos virus, et en particulier le papillomavirus, eh bien, je vous l'ai dit au début, c'est un virus porteur d'ADN. Donc, comme n'importe quel ADN de nos cellules, l'ADN de l'HPV-16 est susceptible de subir une méthylation. Et donc, ça va avoir pour impact, eh bien, de modifier son cycle de vie et son développement, mais aussi influencer son caractère carcinogène. Si on résume, la méthylation inhibe l'expression des gènes HPV et de modifier le potentiel carcinogène du HPV, bien sûr, avec l'accompagnement aussi à côté allopathique. Alors, pour avoir ces groupes méthyl, il faut différents cofacteurs. On a besoin d'acides aminés comme la méthionine qu'on va retrouver dans les noix, le parmesan, le poulet, le poisson, les graines de sésame. Mais on va avoir aussi besoin des vitamines du groupe B, B6, B9, B12, qu'on va retrouver dans les légumes à feuilles vertes, les légumineuses, la levure de bière, les géantes de blé. On va avoir aussi besoin de bétaine qu'on retrouve dans l'épinard et la crevette, mais aussi une bonne source de zinc qu'on va surtout retrouver dans les produits de la mer et en particulier les huîtres. Alors, bien sûr, quand on parle des produits de la mer cru, on les évite si on est face à une femme enceinte, bien sûr. Alors, il va falloir faire attention aussi au tabac puisque le tabac encourage la croissance du papilloma virus, donc il est préférable de stopper la cigarette lorsqu'on est porteur de ce virus. Pour soutenir l'organisme face à ce problème, on aura donc l'épigénétique. On a aussi certaines plantes qui peuvent aider comme le cyprès, l'équinacée, l'astragale, le clou de girofle, la réglisse et certains probiotiques. On peut aussi faire appel à des ovules à base d'huile essentielle sur du court terme. Bien sûr, les plantes ou les huiles essentielles sont à associer selon les traitements en cours allopathique pour qu'il y ait une bonne compatibilité entre les deux et bien sûr, selon aussi la personne que l'on a en face de soi. Donc voilà, nous arrivons au terme de cette capsule. Vous voyez que même s'il y a la présence d'un virus, il est important de jouer sur l'épigénétique pour aider l'organisme à faire face à la présence de ce virus. Si vous voulez en savoir plus sur l'actualité de Santé Indigo, les e-learning, n'hésitez pas à me rejoindre sur www.santéindigo.fr. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501